Le ministère de l'économie qui a donc plusieurs dossiers sur la table, vous le disiez, et qui a poursuivi aussi aujourd'hui les discussions entre industriels, de l'agroalimentaire et grande distribution. L'objectif de Bruno Le Maire est de permettre au secteur agricole d'obtenir de meilleurs prix de vente. Et une marque s'est créée sur ce principe. Son nom est d'ailleurs sans ambiguïté. Elle s'appelle « C'est qui le patron ? » A l'origine, un groupe de consommateurs qui a décidé de fixer de façon responsable le juste prix de toute une gamme de produits. Les explications d'Antoine Pré-Sigou, Nicolas S. et Nathalie Benaric. Cette brique de lait ne vous séduira pas par son prix. Vendue 99 centimes, 27 de plus qu'une autre marque sur l'étagère juste à côté. Et pourtant, ça fonctionne. Même s'il est un petit peu plus cher, je l'achète. Il a marqué « rémunérer au juste prix son producteur ». Son producteur, c'est important aussi. On en parle en ce moment. Si le consommateur paye un peu plus cher, c'est pour garantir les marges des producteurs laitiers, comme Régis. Lui travaillait jusqu'alors pour un grand groupe et avait du mal à boucler ses fins de mois. Cette nouvelle marque a changé sa vie. Je considère que les consommateurs français nous ont sauvés. Avant, on touchait 32 centimes en moyenne du litre. Aujourd'hui, avec la marque C'est qui le patron, notre lait est rémunéré à hauteur de 39 centimes. Je ne vous cache pas que ça vous permet de voir l'avenir complètement différent. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas grand-chose. Alors calculons. 7 centimes de plus par litre, multiplié par sa production journalière de lait, c'est 19 600 centimes de plus par jour. Sur un an, 71 000 euros supplémentaires pour Régis, qui peut enfin régler ses dettes. En plus du lait, du jus de pomme, des compotes ou du beurre envahissent les magasins. Neuf références en rayon en un peu plus d'un an. Prochain produit sur le marché, les fraises. Et comme à chaque fois, les internautes déterminent le cahier des charges. Origines, France ou Espagne, culture, hors sol ou bio, et rémunération de l'agriculteur, chaque critère fait évoluer le prix final à la baisse ou à la hausse. Quand la brique de lait est arrivée à un prix de 0,99, tout le marché, unanimement, nous a dit que ça ne marchera jamais. Les gens veulent le prix le plus bas. Un an après, c'est alors qu'on rêvait de 5 millions de litres, 35 millions de litres qui ont été vendus. Au début sceptique, la plupart des enseignes de la grande distribution proposent désormais des produits de cette nouvelle marque.